La plus jolie fille du monde Elle a le meilleur parfum du monde Elle est la plus innocente du monde La plus jolie fille du monde Dors sur les robustes épaules de son père Elle a le meilleur caractère du monde Elle a le meilleur sourire du monde Elle a la meilleure peau du monde Elle a les meilleurs doigts du monde La plus jolie fille du monde Dors sur les robustes épaules de son père Je me nomme Cher Eklouk Vanu, je suis fonctionnaire international depuis bientôt 13 ans. Je travaille dans le domaine de la consolidation de la paix, des droits de l'homme, de la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également de l'appui, conseil stratégique sur les questions de justice transitionnelle. De belles mais jamais rebelles, il y a trois choses essentielles qu'il faut résumer. Mais la première, c'est que l'Afrique est comme une femme. Elle est belle, très belle avec toute la richesse qu'elle contient, très belle par la qualité de ses hommes, très belle par la profondeur de ses habitants, très belle, mais l'Afrique ne se révoite pas. Parce que l'Afrique estime que la violence n'est pas le langage approprié, que c'est le langage des plus faibles. Et elle continue de se battre, malgré tout, en dépit des vicissitudes. Et elle continue d'espérer que demain sera meilleure à aujourd'hui. La deuxième chose qu'il faut retirer de cette œuvre, c'est la femme en tant qu'être. La femme, en tant que création, en tant que créature, si extraordinaire avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle porte, et ce qu'elle peut nous apporter pour notre continent. On ne peut pas écrire l'histoire de notre continent si on exclut la femme. Et Sundiata Keita même l'avait déjà compris lorsque, dans la charte de Kourukan Fuga, elle disait « Nous devons associer les femmes à la gestion des affaires quotidiennes de nos cités ». La troisième chose, je célèbre l'amour. La femme dans la maison, c'est comme le sel dans la sauce. La femme, à côté d'un homme, apporte la paix du cœur et la tranquillité de l'esprit. Ces trois éléments résument bien « Belle, mais jamais rebelle ». Le principal message qu'il faut faire passer à travers « Belle, mais jamais rebelle », c'est que nous devons être ensemble. Si nous voulons avoir un monde où il fait mieux vivre, parce que nous ne devons pas aussi non plus tout regarder en noir, où il faut mieux vivre, il faut associer à la fois les hommes et les femmes dans toute leur diversité, dans toute leur force, dans toute leur culture. Et dans toute leur spécificité. Parce que c'est de cette diversité-là que va naître le bonheur durable. Voilà le message que je lance. Et c'est un message à l'action, c'est un message à l'ensemble. Surtout quand on regarde juste aujourd'hui les béfis auxquels nous faisons face. C'est donc ce message-là. Le prochain ouvrage qui est en écriture actuellement, c'est « Mon combat pour la dignité ». Et je voudrais ici dire un grand merci aux éditions Aoudi, qui nous accompagnent avec une telle ferveur, avec un tel engagement. Et nous espérons qu'avec cet accompagnement, et avec aussi l'aide de la Providence, nous réussirons à faire sortir mon combat pour la dignité. Nous allons attendre janvier, et je vous dirai ce qui se cache derrière mon combat pour la dignité. Et merci beaucoup pour le travail extraordinaire que vous faites pour soutenir les jeunes auteurs Africa 24, une chaîne d'excellence. Et on vous remercie parce que la communication, elle est fondamentale. Et sans vous, on ne peut pas porter haut le message de la paix. Et donc on vous remercie aussi infiniment. On espère que la fécondité de cette collaboration va perdurer. Merci.